Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La foire du Livre de Bruxelles, qui s'est tenue du 26 février au 2 mars dernier, accueillait comme chaque année de nombreux exposants. Et parmi eux, on retrouvait notamment le Centre d'Action Laïque. L'occasion pour nous de revenir aujourd'hui sur plusieurs publications que vous propose le Centre d'Action Laïque. Des publications qui ne s'adressent pas qu'à un public laïque, mais qui s'adressent plus largement à tout qui veut s'intéresser, aux choses qui nous intéressent nous personnellement. Pour parler de ces différentes publications, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Kengen, directeur de la communication du CAL. Bonjour. Bonjour. Yves Kengen, avant de parler plus précisément de ces ouvrages que vous avez devant vous, je vous propose de regarder ce petit reportage réalisé à l'occasion de la foire du Livre. C'est un reportage signé Pierre Scandbrot. La foire du Livre, effectivement, offre auquel la possibilité de se faire connaître d'un public plus large qui ne fréquente pas forcément d'habitude les différentes activités organisées par le mouvement. Et sont donc représentées sur le stand, évidemment, Espaces de Liberté, le magazine, les éditions du CAL, et notamment la petite collection Liberté, j'écris ton nom, mais également les territoires de la mémoire et la fédération des Amis de la morale laïque. Je participe à un débat qui tournait autour des questions que je soulève dans un ouvrage récent qui s'appelle « La Belgique était laïque, ou presque, du principe à la réalité ». Et c'est vrai que la laïcité, le multiculturalisme, le sens commun, la laïcisation de nos institutions, tout ça est au cœur des débats de société aujourd'hui, et notamment au cœur des débats de la foire du Livre. Alors pour un auteur, est-ce intéressant réellement de participer à ce genre de débat pendant la foire du Livre ? Alors c'est certainement intéressant, parce qu'on se trouve dans un contexte où on a affaire à un public qui n'est pas le public habituel. Généralement, on fait des conférences devant un public conquis, donc là c'est moins le cas, c'est le tout venant, les personnes qui passent par là. C'est un peu difficile de débattre dans le bruit, le vacarme de la foire du Livre, mais en même temps je crois qu'il est essentiel que les auteurs soient présents, défendent leurs livres. Je crois qu'un livre c'est un engagement, ça se défend, et on doit être confronté à son public, à ses lecteurs potentiels, à ceux qui ont déjà lu ses ouvrages, pour discuter avec eux, et essayer peut-être d'affider son propos de mieux comprendre les attentes du lectorat pour la prochaine occasion où on écrira un autre livre. Ah mais moi je trouve que c'est toujours très extraordinaire quand des gens de confessions différentes ou d'options même tout en fait différentes peuvent discuter parce que c'est ce qui fait avancer le monde, c'est la confrontation des idées. Alors on n'est pas toujours d'accord, il y a certaines choses avec Jean-Philippe Schreber, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui, mais en en discutant on peut au moins partager d'abord son point de vue, et puis dire qu'il y a peut-être quand même des points communs. Et quand vous êtes dans votre maison, que reste vous, que reste vous, que reste vous. Les livres de ma fille, il n'était pas temps de mettre les élèves dans la même classe, de leur permettre de discuter avec la responsabilité d'un professeur, formé à cet effet, qui serait une manière d'apprendre à connaître l'autre, et à se dire que les questions de temps ne doivent pas être pour la même classe. On est tous dans un moment quand même où on a un peu mal au ventre avec tout ce qui a pu se dérouler ces derniers mois, ici, en France, au Danemark, ou ailleurs dans le monde. Et on doit quand même constater que ce qui est mis en cause, c'est tout ce qui constitue notre système démocratique, notre état de droit. En Belgique, c'est un lieu de culture, comme le musée juif. Au Pakistan, c'est une école où on assassine des enfants, c'est un lieu de transmission aussi. En France, Charlie Hebdo, c'est ce qu'on appelle les fantassins de la démocratie, ceux qui sont des artistes qui repoussent un peu plus loin les limites du licite. C'est tout ça qui est en cause avec Antoine Defond, la liberté d'expression et la manière dont on peut vivre ensemble. Et je pense que le livre en est l'illustration parfaite. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, symboliquement, plus que jamais, être là, témoigner, parler, mettre en débat, construire autre chose, ça fait partie des missions essentielles d'un mouvement comme le Centre d'Action Laïque. Yves Kengen, sur le stand du CAL du Centre d'Action Laïque à la Foire du Livre, on pouvait retrouver plusieurs publications. On retrouvait notamment le magazine du CAL Espace de Liberté. Mais on retrouvait aussi les ouvrages publiés dans la collection Liberté, j'écris ton nom. Vous avez d'ailleurs ici quelques exemplaires des derniers ouvrages en question devant vous. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler peut-être du dernier qui vient d'être publié, un ouvrage de François Desmet ? Oui, alors c'est une grande chance puisqu'il vient de sortir. Il sent encore bon l'encre d'imprimerie. C'est du vrai livre, en papier et avec de l'encre. C'est très intéressant parce que ça parle du phénomène de migration. Et je pense qu'on a une très mauvaise image actuellement du phénomène des migrations. On voit ça comme une menace des hordes d'étrangers qui viendraient nous envahir. Et François Desmet, ici, a une vision qui nous permet d'avoir un regard beaucoup plus éclairé sur ce qui sous-tend la migration, l'historique des migrations. Il faut peut-être rappeler que toutes nos sociétés sont bâties sur des migrations. Il y a peu de peuples qui vivent encore exactement dans la configuration où ils étaient il y a 1000 ou 2000 ans. Il explique le phénomène des frontières. Il explique la fermeture des frontières en 1974 par l'Europe. Donc le phénomène de la migration est vu ici comme un phénomène humain sans aucune connotation, je veux dire, manichéenne. Et c'est très intéressant. Je trouve que c'est très formateur et très didactique. Donc arriver à dire autant de choses intéressantes dans aussi peu de pages, je trouve que c'est même un exploit. J'imagine que cet exploit est répété dans les autres ouvrages que vous avez à côté de vous. Alors nous avons ici un ouvrage qui est sorti peu de temps avant sur les cours philosophiques à l'école. On en parle beaucoup aussi pour le moment, vu l'actualité. de Caroline Sageser et de Patrick Lebeug, donc des personnes qui sont vraiment penchées sur ce sujet. Et un peu plus ancien, le livre de Jean-Philippe Schreiber qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage sur la foire du livre, qui lui est un peu plus épais, c'est un volume double. Donc il a peut-être été moins concis, mais il faut dire que le sujet qui est la constitution de la Belgique, ou du moins sa laïcité potentielle, est beaucoup plus ardue. Alors je le disais en introduction de cette émission, ces ouvrages-là ne s'adressent pas uniquement à un public laïc, on est bien d'accord. Non, bien sûr, ça s'adresse à tous les publics, et notamment au public étudiant. Je pense que pour les jeunes qui cherchent à se documenter sur des sujets comme ceux qui sont abordés ici, donc l'émigration en l'occurrence, ici la constitution belge, ici le fameux cours de citoyenneté, philosophie, éveil... On verra ce qu'il en adviendra exactement. Voilà, donc on a des vrais petits documents écrits par des experts, mais dans un langage que tout le monde peut comprendre, donc c'est vrai que ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est pas tellement militant laïc en fait, on donne la parole à des gens qui partagent pas nécessairement les mêmes points de vue que le conseil d'administration du CAL, donc même parfois des gens qui défendent d'une approche vraiment, je vais pas dire antagoniste, mais quand même... Bref, on pratique le libre-examen tout simplement. Voilà, c'est ça, exactement, on peut dire ça comme ça. La question subsidiaire, où et comment se procurer ces ouvrages ? Eh bien d'abord chez votre libraire, si c'est un bon libraire, donc vous pouvez le lui demander, le commander, et puis si vous ne l'avez pas, et que vous ne souhaitez pas changer de libraire, eh bien vous pouvez les trouver sur le site internet laïcité.be en cherchant Liberté, j'écris ton nom, et vous les trouverez sans aucun problème. Yves Kengen, merci d'être venu nous présenter ces ouvrages, merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada